Et bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, vous l'avez vu hier, on avait parlé de Warwick Top et je me suis dit qu'on allait faire le doublé Warwick Jungle en foulée. Alors veuillez m'excuser pour cette vidéo, j'avais pas de gameplay de Warwick Jungle sous la main déjà pré-record et il faut que cette vidéo sorte à temps, donc vous aurez du gameplay de Warwick Top mais ça ne changera absolument rien à ce qu'on va dire parce qu'on va bien se concentrer sur ce qui se passe sur Warwick Jungle. Allez, démarrons tout de suite les amis. Alors, pour débuter avec tout ça, qu'est-ce que je vais vous montrer ? Déjà, j'ai fait le tour des Warwick, des OTP, des builds et Warwick, c'est un champion qui a énormément de builds et il fallait que je vous présente le build Blackout qui est utilisé principalement en Corée par des OTP Masters, les meilleurs Warwick de Corée qui ont tendance à jouer ce build et je vais vous dire pourquoi c'est terriblement fort parce qu'il y a vraiment des choses à faire. Je l'ai passé à des fans de Warwick qui sont déjà intéressés par la potentialité d'enlever toutes les wards de la map avec un personnage qui est déjà assez oppressant de par ce qu'il peut mettre sur la tête de ses ennemis. Vous avez aussi un build standard, celui que vous connaissez, que je vais vous présenter parce qu'il fonctionne très bien mais je ne vais pas vous présenter ces runes-là. Il y en a une qui s'est trompée, ça ne sera pas brûlure, ça sera marche sur l'eau bien entendu. Je vais aussi vous présenter, bien entendu les runes vont aller jusqu'au bout, un build qui est plutôt basé sur le snowball, on part sur le même build que d'habitude mais on va partir un peu plus agro pour snowball et carry plus fort et on a un build OTP qui est lui très particulier qui consiste à jouer très tanky. Ça c'est un GM, il ne joue que ça. Et je me suis dit que ce build il fait tellement sens que je me devais de vous le présenter et c'est pour ça qu'on va parler de tout ça dans cette vidéo. Alors, pour rappel, on parle de build dans cette vidéo parce que si vous êtes à très très haut winrate ou très très bas winrate, c'est qu'il y a une raison, vous n'êtes pas à votre élo. Par contre les builds c'est extrêmement important pour débloquer le stade supérieur de votre winrate sur votre champion et en général, meilleur vous êtes au build, meilleur vous êtes à la compréhension de votre champion parce que ça va ensemble et c'est pour ça qu'on en parle. Si on parle de Warwick, on promis. Alors Warwick, sortons d'ailleurs mon super curseur League of Legends qui n'est pas dans LOL. Warwick, c'est un champion qui gagne très fort en ce moment. À peu près à tous les niveaux, le winrate est assez élevé, il sert à un très très bon allergame et c'est pour ça que ça marche. Et comme c'est un champion simple, c'est souvent joué à bas et l'eau parce que vous ne pouvez pas vraiment vous planter en jungle avec Warwick. Du coup, c'est ban à l'eau et l'eau. Et c'est un champion qui est très linéaire, là-dessus il n'y a rien à dire. Pour ce qui est de l'efficacité du pick, en ce moment il est plutôt populaire, c'est-à-dire qu'il a tendance à être maîtrisé et à avoir pas mal de gens qui le jouent. 8% des joueurs quand même, en bronze. C'est beaucoup. Et en plus, c'est un champion qui est très particulier dans le sens où il a un des meilleurs winrate du jeu en early game. Flat. Une partie avant 15 minutes, s'il y a un Warwick dans votre game et que vous perdez une partie avant 15 minutes, c'est probablement que le Warwick a mis le feu à la game. Voilà. À partir de ce moment-là, c'est un champion qui va, vous voyez, il part de 61%, il va perdre 10% de winrate environ entre la première minute de jeu et la 30ème. Vous allez me dire, bon, ce champion, il n'a aucun late. Ah non, il est juste normal en late. Il est OP avant et normal en late. Les winrate, ce n'est pas 48% là, c'est 52%. Alors oui, les winrate que je prends sur site, ils ont tendance à être inflated de 1,5, ça dépend des patchs, grosso modo, parce qu'ils font une stratégie de récupération des données qui est un peu plus intéressante que la moyenne, ils ne prennent que les games qui sont dans un elo en particulier, c'est-à-dire que vous avez 10 platines ensemble, s'il y a 2 diamants, ça ne marche pas. 2 diamants, 8 platines, ça ne marchera pas. Ce qui permet d'enlever les smurfs, ce qui permet de gérer les problèmes, mais qui va vous enlever aussi les games qui sont aux interfaces entre les elo, qui sont un peu plus compliqués. Et donc, ça crée un problème où le elo est légèrement inflated. Ça veut dire que votre 50% de winrate, il est aux alentours des 50 et demi. Des 51 et demi, pardon, ici. Mais ça reste quand même un très très gros score. Vous savez, dans mes vidéos, j'aime parler des sorts. J'aime qu'on lise les sorts. Parce que si on ne les lit pas, on ne comprend pas le champion. D'ailleurs, ça m'est arrivé aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle cette vidéo sort un peu plus tard, parce que je me suis amusé à re-theorycraft l'intégralité de Senna après avoir lu son passif. C'est ce genre de choses-là qui arrivent. Et Warwick est un personnage où, si on ne comprend pas vraiment comment fonctionne le champion, on ne peut pas comprendre ses builds. Vous avez donc, en jungle, quelque chose qui va être extrêmement pratique. un unhit qui afflige des dégâts magiques supplémentaires à l'impact. Qui scale bien avec votre level, qui scale bien avec absolument tout ce que vous faites, et qui, si vous avez 50% de vos points de vie, vous régène. 100% du unhit. Et si vous êtes très low life, 250% du unhit. Donc c'est x2,5. C'est huge, parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas mourir dans l'agent, et que ce n'est pas possible avec Warwick. C'est pour ça que c'est joué à Baïdou. Mais c'est tout le kit qui va être basé là-dessus, parce que le sort suivant vous permet de récupérer une grande portion des dégâts que vous infligez, 25%. Au rang 1, quand vous montez, ça monte à 75%. Et ça scale en fonction des PV max adverse, ce qui veut dire qu'en jungle, vous clirez très bien les gros camps. Vous allez avoir ce genre de choses-là qui existent. Et donc, vous avez un personnage qui, par définition, jungle trop facilement. Parce que ces deux compétences-là, jungle trop facilement. On va rajouter une troisième, qui est sa traque sanguinaire, qui, lorsque les champions ont moins de 50% de leur point de vie, ça marche aussi pour tous les ennemis qui ont moins de 20% de leur point de vie. Ils gagnent énormément d'attaque speed et énormément de mousse speed. Contre les champions, c'est la mousse speed. Vous avez, et c'est ça qui est intéressant, contre les monstres de la jungle, un bonus de vitesse d'attaque contre les monstres de la jungle, qui sont le life. Une fois que j'ai dit ça, vous avez un excellent jungler de base qui ne peut pas mourir parce qu'il a trop de vitesse d'attaque, qui lui donne du un hit, et ensuite un Q-spell qui lui rend beaucoup de points de vie. Et ce qui est intéressant dans le kit de Huawei, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, pour la jungle, c'est vraiment la deuxième portion ici qui est super intéressante, qui était moins au top. C'était cool, mais c'était mieux en jungle. Si vous maintenez le A activé, vous allez suivre la personne. Quel flash, quel dash, quoi qu'il arrive. Très puissant, ce sort, parce que ça va vous permettre d'attraper des gens et de passer derrière eux. Pour mettre votre troisième sort, qui vous permet d'avoir une réduction des dégâts, vous pouvez le prendre, vous allez vers le genre, vous appuyez sur votre crew, vous réactivez derrière lui et vous appliquez un fear d'une seconde. Vous avez une insecte, littéralement, dans le kit. Et ça, c'est très puissant en jungle, couplé au fait de son passif qui lui permet d'avoir de la vitesse de déplacement bonus dans la direction des gens, augmenté à 250%, s'ils sont sous 20% de leur point de vie. Alors, pour les Warwick Lane, ça a un intérêt. Ça veut dire que les Warwick Lane, ils sont toujours rouges, comme ça, avec leurs yeux, parce qu'il y a toujours quelqu'un le live sur la map et c'est très énervant pour leur adversaire. Pour un Warwick qui est gank, c'est encore mieux parce qu'il est libre d'abandonner son camp et d'aller tuer la personne. On ne va pas le punir. Et qui plus est, vous pouvez maxer ce sort pour augmenter la vitesse d'attaque et la vitesse de déplacement bonus, pour doubler la vitesse de déplacement bonus. C'est absolument insane pour ganker. Et si vous êtes près de quelqu'un, vous pouvez l'activer avec un délai de récupération qui va baisser si vous le maxez. À 40 secondes, vous faites vos camps, vous ganker, vous faites vos camps, vous ganker, vous l'aurez tout le temps. Ce n'est pas un sort dont vous allez vous servir deux fois dans le fight, mais juste le fait d'avoir les stats de ganker quoi qu'il arrive, c'est très, 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 très puissant. Et votre E, pour un jungler, c'est parfait parce que vous avez jusqu'à 55% de réduction des dégâts pendant 2,5 secondes. Alors, blague à part, Kassanté, il avait mieux sur un truc qui stun au bout. Oui, ça, ça va. Mais Kassanté, il ne pouvait pas bouger au début. Warwick, il a ça, mais il peut bouger dans toutes les directions qu'il veut. Il peut appliquer son air. Là, vous le voyez ici, il a réappliqué pour fear à la toute fin et ça fonctionne extrêmement bien. Ce qui en fait un jungler incroyable. Mais juste ça. Et son air qui bondit sur une distance qui va avec sa vitesse de déplacement. Alors, sur mon Discord, j'ai chauffé les gens sur la top lane avec Warwick pour dire, ça va d'où ? Il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire un petit essai. Grosso modo, il partait du pied du baron, il allait jusque dans l'alcove de la lane au top. Là, comme ça, en un air. Oui, quand vous maxiez la vitesse de déplacement de Warwick, ça peut être littéralement stupide la quantité de dash que vous pouvez avoir avec la contrainte définie. Et quand vous arrivez, vous avez une neutralisation. Donc, ça veut dire que c'est un grand cassure si vous le touchez parce que 1,5 seconde de canalisation, c'est vraiment trop fort sur votre adversaire. Et accessoirement, vous faites des dégâts et vous avez une régène. Ce qui est très puissant pour un jungler avec un cooldown qui n'est pas si long que ça. Une fois qu'on a dit tout ça, vous comprenez donc pourquoi Warwick c'est un très bon jungler. Et pourquoi aussi la plupart de ces kits vont être basés sur j'ai des ratios en AD, des ratios en PV et des ratios en AS. Parce que vous avez vu en lisant les sorts au fur et à mesure que vous avez des ratios AD un peu partout, des ratios AP un peu partout. Mais surtout des ratios AS. Et les ratios HP, ils arrivent un peu différemment. mais ça, on en parle juste après. Je vous finis ça et on y va. On va voir directement ce qui se passe au niveau des sorts. Qu'est-ce que vous voulez maxer en jungle ? En jungle, c'est très simple. Je suis sur 14.12. C'est des statistiques que j'ai été vérifiées sur les autres pages. Vous n'avez pas trop le problème. Sur mon curseur, vous maxez la plupart du temps le Z avec Huawei. Juste pour le bonus d'attaque speed contre les monstres, ça vous permet de clear plus rapidement et ça vous permet d'aller sur vos ganks plus rapidement, passivement. et quand vous activez, ça passe de 100 secondes à 40 secondes de CD tout en doublant le bonus de mousse speed tout en augmentant encore un bon 50% le bonus d'attaque speed. Ça crée des stéroïdes qui sont si forts parce que je vous donne ces chiffres-là mais ils sont multipliés par 2,5 si votre cible est sous les 20% de points de vie. Ça n'est juste aucun sens les statistiques pour un jungler. Le Cuspel parce que c'est vraiment trop fort et vous avez le E. Ça c'est un bon max. Je vais dire une chose sur le max Cuspel E et Z en dernier. Ça c'est un max où vous allez planter des ganks un peu plus souvent et jouer principalement sur le fait que vous puissiez jouer sur des moves un peu plus risqués. Et vous avez bien entendu le ZE parce que dans les faits vous voulez courir vite sur les gens. vous voulez rentrer dans le gank en premier. Vous voulez tanker une éternité. Vous voulez avoir un deuxième E sur un gank un peu long. C'est ça qui fait la diff. Vous êtes Warwick Jungle pas Warwick Lane. Warwick Lane le Cuspel en premier oui c'est très logique parce que vous avez le proc très régulièrement sur les minions très régulièrement sur votre adversaire et jouer au delta de soin. Dans la jungle vous allez vous battre avec le bleu et jouer un delta de soin ? Non de toute manière il va vous soigner full life à cause de votre Z. Et c'est pour ça que le Max Z en premier et le Max E si vous savez quoi en faire faites-le vous allez voir c'est très rigolo. Au niveau des summoners alors Warwick Top c'était un pays sur lequel vous pouviez fliquer ce que vous voulez. Warwick Jungle il n'y a qu'un seul bon choix c'est Flash ou Smite. Flash pour language Flash pour surprendre avec un fear Flash pour surprendre ou s'enfuir Flash pour passer à travers un mur sans burn votre air ça peut être utile de temps en temps même si ça peut la plupart du temps c'est vous utiliser votre air pour garder votre Flash parce que le Flash il est si puissant et vous n'avez pas besoin de plus de moussepeed Max LZ de toute manière Ignite sur Warwick vous allez être tellement large en gros l'Ignite c'est pour finir les gens vous allez être tellement large sauf si peut-être vous jouez en normal et vous tombez Warwick contre Warwick dans ce cas là vous êtes bien content d'avoir une Ignite mais vous ne savez pas que vous allez jouer contre Warwick donc un peu suspect tout ça et il n'y a pas grand chose à dire sur Warwick au niveau de ses summoners en jungle passons sur les runes sur les runes de notre ami Warwick à la top lane on a vu qu'il y avait pas mal de choix dans la jungle je suis désolé les amis mais alors ça on n'utilise pas ça on n'utilise pas ça on n'utilise pas ça on n'utilise pas ce qui veut dire automatiquement que ça on n'utilisera pas parce qu'on n'a qu'un seul choix à partir de ce moment là Conqueror c'est super bien et je dis super bien quand vous avez des tanks en lane c'est génial pour ça vous avez de l'AD vous allez jouer sur la régène vous allez jouer sur le fait d'avoir des combats trop longs et de le dépasser en jungle prenez Prezi Attack vous allez trouver des ganks prenez Triumph vous jouez des ganks prenez Legendalacrité parce que c'est toujours pratique alors il y a un monde dans lequel jouer Legendalacrité c'est bon parce que les stats sont quand même suffisamment fortes mais ça ça va bouger en fonction du patch testez surveillez si vous mainez Warwick sinon n'allez pas plus loin et bien entendu que vous voulez jouer toujours un personnage qui va jouer low life parce que par définition tous vos bonus ils sont augmentés quand les gens sont low life vous allez tendance à vouloir laisser traîner les trades pour jouer sur votre sustain qui va fonctionner d'autant plus quand vous êtes low life parce que les gens sont low life et c'est génial donc vous voyez vous jouez régène vous serez toujours bas en point de vie vous aurez toujours le bonus de dégâts ici la question c'est qu'est-ce que vous faites ensuite je suis personnellement et c'est ça que je voulais vous montrer ici fan de ça ça pourquoi pas ne prenez pas les verres pour la bonne et simple raison que c'est pas vraiment ce que vous allez utiliser en tant que Warwick sur la lane vous utilisez ces runes là pour scale et vous en sortir vous utilisez ces runes là pour temporiser sur la lane et jouer le sustain vous avez pas ça en jungle vous serez full life full mana pareil est-ce que vous avez besoin de scaling ou de mousse pit sur les summoners non vous avez besoin de mousse pit parce que vos bonus sont déjà une scène et augmentez les et vous allez beaucoup être dans la river et fight dans la river donc avoir les statistiques bonus dans la river c'est très bon vous avez éventuellement je dis bien éventuellement un deuxième shot qui peut être assez intéressant c'est prendre des stats brutes ici et aller chercher chasseur acharné c'est la même idée mais un peu plus sur la map et vous avez une balise zombie on en parle juste après et je vais vous conseiller de jouer ça je pense que vous avez globalement vous faites pas d'erreur si vous jouez ça vous faites pas trop d'erreur si vous jouez ça vous faites pas trop d'erreur même si c'est un peu moins bien parce que Warwick vous aimez avoir de la mousse pit et donc des bots assez tôt et les bots magiques dans ce cas là c'est un problème mais avoir plus souvent son flash ce n'est pas forcément un problème ce qui fait que sur les runes c'est très rapide notre ami Warwick une fois qu'on a dit ça Warwick au niveau des starters vous avez deux choix principalement ne pas jouer red et ensuite vous jouez vert de base et vous jouez bleu si jamais vous savez quoi faire avec la mousse pit du bleu c'est principalement un ski cap en termes de jungle le vert ça sera toujours le plus safe notamment si je m'adresse à des joueurs de Warwick qui sont plus bas et l'eau le vert ça sera toujours le mieux là je parle pour des joueurs qui sont emerald, diamant, master ça c'est des stats de ces joueurs là si vous êtes en bronze vous prenez le vert c'est le plus simple et ça n'aura un impact plus tard dans la game au moment où Warwick ça sera moins efficace de toute manière au niveau des bots alors là Warwick jungle je pense que les bots il n'y a pas de mauvais choix franchement vous vous adaptez à votre adversaire ici ça fonctionne vous adaptez à votre adversaire là ça fonctionne ici Warwick il aime bien la mousse pit dans le combat si vous êtes particulièrement bon et fed et que vous n'avez pas de CC ou pas l'équipe adverse elle n'a pas grand chose à vous proposer vous pouvez faire des lucis Warwick c'est un très bon coureur sur la map donc oui vous pouvez faire ce genre de bot si vous vous sentez très bon en full full gank et vous ne faites jamais des berserkers pour des raisons évidentes mais sinon vous ne vous trompez pas il y a vraiment des styles de jeu à aller chercher c'est ça qui est intéressant sur Warwick une fois qu'on a dit ça parlons un peu des builds parce que les builds il y a quand même là pour le coup il y a du monde là pour le coup il y a vraiment du monde sur les builds de Warwick parce que vous êtes en jungle en jungle vous voulez deux choses être capable de clear rapidement être capable de poser un build qui gank et faire des trucs en plus ça c'est la troisième qui est bonus on va parler de ça je ressors mon super curseur la base pour Warwick c'est d'avoir un Tiamat rapide vous voulez un Tiamat rapide parce que ça vous permet de clear vos camps vous avez un clear monocybe qui est puissant mais lent globalement alors si vous avez un Tiamat vous avez un clear monocybe sur les grands camps qui est très bon et vous allez finir les petits camps au Tiamat ce qui fait que Warwick c'est extrêmement fort avec une droite titanesque first pour cette raison là ensuite vous pouvez repartir sur l'attaque speed et la lame du roi des choux qui est très sympathique sur le champion mais vous avez aussi d'autres options qui fonctionnent très très bien si vous voulez ganker ce genre de choses là la lame du roi des choux first pas fan personnellement je pense que vous perdez beaucoup en potentiel de clear et donc quelque chose qui est assuré pour avoir du potentiel de duel quelque chose qui est dur à obtenir et là on parle toujours du top 15% des meilleurs joueurs de lol pour ces gens là ils sont aussi capables de sortir un estropure first alors l'avantage de l'estropure first c'est que vous gardez le Tiamat par contre les ganks c'est plus du tout les mêmes parce que vous obtenez ce fameux passif qui slow les gens qui est très bien sur la lame du roi des choux même si sur la lame du roi des choux il y a vraiment tout pour Warwick avec les stropure vous avez des ganks vous avez vos adversaires vous leur foncez dessus vous arrivez vous mettez les stropure et ensuite vous êtes sûr de lander un fear à un endroit très intéressant ou alors vous lander un fear une fois que le fear est fini les gens sont plus slow slow avec ça ils sont encore là et une fois que ils sont slow là dessus à la fin du slow vous mettez votre air ils sont toujours cc et là on commence à arriver à une plus une ennemie plus une ennemie seconde de cc s'il t'appelait Warwick j'aimerais jouer c'est ce qu'on va vous dire c'est pour ça que ce build j'aime bien grosso modo il y a des gens aussi qui vont jouer des versions qui sont costauds de Warwick donc des Warwick lethalité alors autant l'éclipse c'est pas troll c'est situationnel mais c'est pas troll autant l'hydroprofane c'est non le blackout c'est le build enfin pardon justement j'ai le passif de cet item et c'est ce qui crée le glaive d'ombre justement j'ai un build à vous montrer et là le pourcentage je lui rend pas honneur parce que pour le coup j'ai trouvé plus d'un OTP qui joue exactement le même build entre eux en master en Corée c'est un build qui est quasi exclusivement coréen et là ici on est sur le global donc ça compresse un peu les win rates et vous avez bien entendu les builds vieux donc vous partez sur un item on it vous partez sur un deuxième item on it et into full tank pas fan personnellement mais ça marche si vous savez les sortir là encore c'est des OTP ensuite en second il faut adapter ces builds là si vous prenez un build sans attack speed et avec le cliff de l'hydro titanesque vous pouvez vouloir de l'attack speed derrière ou pas du tout jouer très tanky et vous basez sur votre stéroïde de base ça marche mais il faut commit ici vous allez commit au deuxième item et il faudra vous y tenir pas racheter une BRK ensuite non vous vous y tenez vous jouez votre billet jusqu'au bout parce que Warwick c'est un champion qui joue vraiment sur les trois premiers items vous avez une lame du roi déchu vous avez tous les builds qui sont disponibles vous avez un estropieur vous avez tous les builds qui sont disponibles du tanky au moins tanky typiquement le estropieur lame du roi déchu est souvent fait la trinité un peu particulier je saurais pas vraiment vous dire avec quoi le build mais grosso modo c'est un item qui donne une brillance de l'attack speed en soit vous pouvez faire une lame de roi déchu en stérac et vous avez le build classique mais vous pouvez aussi partir sur une tita derrière et du tanking ça marche aussi celui là on en parle à la fin et l'éclipse j'en parlerai pas parce que je pense que c'est beaucoup trop niche si on parle de tout ça voici ce que ça va donner et vous remarquerez que j'ai plutôt la même chose à vous montrer vous avez les hydrotitanes qui sont souvent fournis par de l'attack speed et l'attack speed qui est souvent suivi par l'hydrotitanes et vous avez trois items qui vont principalement être là pour Warwick le visage spirituel la côte épineuse et stérac stérac qui va vous offrir un meilleur win rate parce qu'il est beaucoup plus d'AD la côte épineuse est-ce qu'en général l'armore to win Warwick est bon contre ? paradoxalement le visage spirituel c'est un peu plus gênant parce que si vous faites un visage speed c'est qu'il y a beaucoup d'AP les AP sont bons pour gérer Warwick parce qu'ils ont généralement des outils de self-peal et plus vous avez de CC mieux vous êtes par contre ça lui va bien et si vous faites une lame du roi déchu après avoir commencé à tanker sur des items un peu plus tanking justement vous avez un problème c'est qu'ici vous avez un crew de DPS vous arrêtez de snowball et donc vous vous retrouvez à faire une lame du roi déchu pour reprendre le snowball mais vous n'êtes plus devant la courbe alors que si vous faites ces deux premiers items là et que vous passez devant la courbe vous rajoutez un sterak et vous continuez à être devant la courbe de DPS et ça ça fonctionne c'est pour ça que à l'assemblage il y a pas mal de boulot et qu'on va y passer tout de suite alors on va aller dans mes builds le jungle standard que je vous l'explique et que je le corrige parce que je me suis trompé en cliquant ici hop voilà vous avez les runes c'est classique presse et attaque vous allez chercher la classique flash, smite les shards c'est celle qui fonctionne il y a quelques warwick qui jouent avec ça mais c'est vraiment pour des stratégies dans le game et vous jouez votre célérité waterwalk pour les items ce que je vous conseille c'est d'aller chercher une hydre titanesque une lame du roi déchu et ensuite vous faites votre combo classique de vous prenez les bottes qui vous intéressent vous allez chercher un visage spirituel et une côte épineuse en fonction de l'ordre qui vous intéresse et vous allez chercher un jack show pour être tankier grosso modo warwick c'est un personnage qui a des stats de base qui est très fort en early game et ensuite qui doit tankier pour la team parce que de la manière dont il arrive il va s'immobiliser et prendre des dégâts en faisant des dégâts et il a vraiment intérêt à réduire 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 sur lui parce qu'il peut absorber énormément c'est vraiment le point fort du champion et c'est pour ça que je vous conseille ce build qui fonctionnera ma foi très bien ensuite vous avez le build jungle snowball celui là vous le voyez venir c'est juste la même chose mais au lieu de partir avec plus de tanking vous allez chercher un sterak qui va vous offrir de la ténacité ce qui fait que là vous allez commencer à être extrêmement tanky et une fois que vous avez la ténacité si vous êtes en plus sûr de faire ce build moi je dis ça je dis rien et bien entendu les runes qui sont modifiées et une fois qu'on a fait ça un item qui est surprenamment fort sur Warwick c'est le Thunder Sky parce que c'est un item qui fonctionne un peu comme une brillance mais qui en est pas une et qui vous rend vos PV manquants ce qui se passe c'est que Warwick il a son Qspel qui proc ce genre d'effet naturellement c'est considéré comme une auto et un striker de brillance donc ça proc le Thunder Sky et il vous soigne en fonction des PV max adverses et il vous soigne avec ça en fonction de vos PV manquants ce qui veut dire qu'il n'y a pas de cas où vous n'allez pas vous soigner des masses et à la fin alors sur ce genre de build où vous êtes vraiment squishy je pense que Jacques Chaux c'est le meilleur item de tank qui a beaucoup de résistance pour la bonne et simple raison que ça vous offre 5 ans d'armure 5 ans de résistance magie et à la fin 30% de tout ça en plus plus vos stats de base si vous avez un seul item de protection à mettre dans votre build ça sera celui là et c'est le build où vous avez un Warwick qui snowball et vous remarquerez qu'on fait que juste décaler la tankiness pour aller chercher un peu plus d'aggro là on va avoir le build qui m'intéresse alors celui là repérer en Corée étudier en Corée jouer en Corée quasiment méta dans les OTP coréens c'est à dire il y en a je croyais les GM les Warwick GM font pas ça ils ont des build un peu plus bizarres ou un peu plus classiques il y a un peu des deux mais sinon en dessous il y en a beaucoup qui jouent ça et alors le but du jeu c'est de jouer le glaive d'ombre pour Redshot Dayward de Max et le Z de jouer balise zombie de jouer chasseur acharné et une fois que vous avez fait ça les ennemis s'ils sont lowlife ils voient rien sur la map ils vous entendent ils vous voient arriver à toute berzingue vous prenez des kills vous allez très vite et vous avez le même potentiel de trade qu'un Warwick normal parce qu'en early game vous êtes en létalité c'est terrifiant c'est pire vous avez un Warwick qui va jouer plaque du mort qui va super vite d'amaxer son Z à ce moment là il a son chasseur acharné qui tourne normalement vous êtes lowlife en sideline après un combat Warwick il peut faire top lane bot lane et vous attrapez vous n'aurez pas le temps de back j'exagère un tout petit peu mais vous voyez l'idée si il identifie qu'il y a un duel qui va mal se passer pour votre équipe mais que vous serez lowlife il a probablement le temps de traverser la map à toute vitesse pour vous attraper et je pense que ce build sur Warwick il est sous-joué il demande que les games soient courtes il demande à ce que vous gankiez mais alors punaise oh la vache j'ai hâte de le voir sortir parce que il est beau ça c'est une bonne utilisation du glaive d'ombre et derrière ce qui est intéressant c'est qu'avec ce genre de build ils ont tendance à acheter un masque abyssale parce que c'est pas cher et ça augmente vos dégâts tout en vous donnant beaucoup de résistance magie et après c'est de l'adaptation très ciblée anti-ADC et un jacques chaud pour être extrêmement tranquille avec ça vous avez peu de dégâts vous êtes une machine à cesser vous êtes un peu à lui dire full tank dans l'idée par contre si quelqu'un vous approche ou quelqu'un est en sideline et a un petit souci de point de vie c'est pour vous et il vous battra pas parce qu'il y a tous les stéroïdes qui prennent leur lait et le dernier build qu'on veut voir alors celui-là je l'ai appelé Jungle OTP alors celui-là je l'ai donné parce que je pense qu'il est terriblement puissant alors vous avez toujours ce petit truc là que j'ai raté vous avez un build qui est basé sur une Hydro Titanesque donc en early game Warwick normal tes bottes de célérité le gars qui le fait il y en a un mais je pense qu'il a quelque chose dans son build tes bottes de célérité parce que la mousse speed en combat pour Warwick c'est bien les slow c'est relativement sympathique la résistance au slow mais c'est la mousse speed en combat qui est cool et ensuite il va chercher une armure sanguine alors j'ai regardé l'armure sanguine il y a quelqu'un qui a testé ce build pour moi en solo queue il a dit que ça lui donnait il y a 40 d'AD ça lui donnait 2% de bonus health c'était plus 24 et que grosso modo il y a la rétribution qui augmente tout ça de 10% plus votre AD de base là dedans sachant que dans la Tita il y a aussi 50 d'AD ça veut dire que déjà de base vous avez un combo qui vous donne 120-130 d'AD plus votre AD de base plutôt 140 c'est un Warwick qui frappe tout en ayant la bagatelle de 3000 points de vie vous voyez pourquoi j'aime ce build et à la fin là ici vous faites un iceberg gauche test histoire de s'assurer que les gens ne bougent plus pour les taper tranquillement et si vous avez un problème avec un AP vous faites un masque abissal ce gars là il a tendance à aller chercher un sterak ensuite parce que bon tant que vous y êtes rajouter de l'AD sur de l'AD et il faut savoir une chose une de ses spécificités si il a besoin de gérer des shields n'hésite pas à faire un serpent parce que vous êtes Warwick vous appliquez le venin qui réduit les shields pendant 3 secondes vous l'appliquez bien et vous avez un venin qui est puissant vous avez à ce moment là vous avez de l'AD vous êtes une machine à points de vie vous allez faire bullet sponge pour les gens vous allez prendre les coups et à la fin de tout ça vous allez mourir quand même vous ne pouvez pas rajouter un item qui va vous rendre tanky miraculeusement donc il a tendance à faire ça pour aider ses alliés parce que si la DC adverse n'a pas un shield light game qui lui tombe dessus vous le tuez sur la neutralisation et j'aime beaucoup ce build et c'est pour ça que je voulais le montrer et normalement ça termine tout ce que j'avais à vous dire sur Warwick Jungle c'est principalement la même chose que la top lane mais il faut voir tous les builds vous avez des builds qui sont plus safe mais aussi des builds qui sont vachement plus rigolos c'est pour ça que je voulais vous en parler sur ce on se retrouve demain normalement ça sera Nico pour ceux que ça intéresse ainsi que la tier list et si vous voulez me supporter n'oubliez pas qu'un j'aime et un commentaire voire un abo feront toute la différence on se voit à une prochaine à plus en line les amis et à plus en l'arrivée – Sous-titrage FR 2021